Émoreg, séance de simulation de gestion démocratique. Des séances de simulation et de familiarisation à la gestion démocratique des mouvements populaires se sont tenues durant 5 jours consécutifs au profit des éléments de l'état-major mixte opérationnel ou émo de la région Analamang. Ils étaient 111 éléments des 3 unités confondues dont la police et la gendarmerie nationale ainsi que des militaires à participer à cette séance particulièrement axée autour du respect de la démocratie tant au sein des forces de l'ordre qu'au sein des mouvements de foule générés par un événement quelconque et politique en particulier. Le but en est d'éviter les débordements, les pillages et saccages de biens publics et autres actes de violence. Ces séances ont été dirigées par le capitaine Stéphane Roup, coopérant français exerçant au sein d'un détachement de la gendarmerie de coopération assisté des officiers du groupement de la gendarmerie d'Analamang. A cette occasion, le colonel Florence Rakutman, commandant de la circonscription interrégionale de la gendarmerie, a mis l'accent sur la sécurisation de la ville d'Analamang contre la recrudescence des attaques à main armée. Le colonel Florence Rakutman a d'ailleurs tenu à faire remarquer que ces actes de bonditisme se multiplient, tout particulièrement à l'occasion des visites d'experts et de délégations étrangères dans notre mur. Un phénomène qui devrait être examiné de près, a-t-il souligné, à l'endroit de toutes les unités. Par ailleurs, l'interdiction aux civils du port de tenue militaire a été soulevée par l'hémorègue durant ces séances.